... La parole à Maître Zempier-Mignard, avocat, maître de conférence à Sciences Po, qui va nous expliquer ce que serait une justice indépendante. Applaudissements Jean-François, chers amis, j'ai 7 minutes avant de laisser la parole à François Hollande, dont j'ai écrit mon papier, dont je serai bref. Et puisqu'il est question de l'indépendance, au nom de tout le club droit, justice et sécurité, je vais déjà réparer une première injustice. Cette injustice, c'est ne l'avoir pas salué immédiatement dans cette salle Elisabeth Guigou, car si je suis un ministre de la justice, je respecte l'indépendance de la justice. C'est toi Elisabeth, nous sommes très honorés de t'avoir ici devant nous. Justice indépendante, pouvoir démocratique. La politique, puisqu'il faut bien qu'on revienne à elle, à ce site simple, que la force de ces symboles se vérifie par celle de ces pouvoirs. Désigner les organes de la République sous le nom de pouvoir, et d'autres sous celui d'autorité, comme ce fut le cas pour la justice, est un choix politique. La République a pour socle les pouvoirs, et la justice est un de ces pouvoirs, quels que soient les rues sémantiques employées pour le lui refuser. Instituée par la République, elle doit pleinement être reconnue comme un pouvoir démocratique, ne devant bénéficier d'aucune dégradation, comme celle qu'a aujourd'hui, ni d'aucune faveur particulière lorsque son véritable statut lui sera reconnu. Un statut effectif, donc, peu importe le nom, quoi qu'encore. Elle est un pouvoir reconnu en tant que tel, par l'article 16 de la Déclaration, qui fonde le principe de la séparation des pouvoirs. Cet article, d'ailleurs, ne discrimine aucunement entre une autorité et deux pouvoirs. Il désigne trois pouvoirs, sans opérer de hiérarchie entre eux. C'est bien ainsi que l'entend la Constitution de l'an 3, dans son titre 8, qui traite du pouvoir judiciaire. La mise en garde de Montesquieu pour lequel il n'y avait point encore de liberté, si la puissance de juger n'était pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice, dans l'esprit des lois de 1748, était encore fraîche pour les auteurs de la Déclaration des droits, comme pour ceux du titre 8 de la Constitution de l'an 3, qui traitait elle aussi du pouvoir judiciaire. Voici quelles sont nos origines. Voici où sont nos gènes. Si la Constitution de la IVe République avait semblé renouer, avec cette haute référence, la capitulation de la justice lors des guerres coloniales a précipité sa chute d'un piédestal trop haut pour elle. Les parquets étaient déjà ce qu'ils sont aujourd'hui. Peu familière au peuple, dédaignée des élites, lointaine, coûteuse et guerre exigeante en matière des droits des gens, elle est devenue ce qu'à peu de choses, près, elle est statutairement restée. Elle a dû changer néanmoins la justice, devant les exigences de la société ces 40 dernières années, sous la pression des nouvelles générations de magistrats et du syndicalisme judiciaire, et la permission irremplaçable d'une émancipation offerte par les traités internationaux, au premier chef d'entre eux, la Convention européenne des droits de l'homme. Gardiens des traités, les juges ont appris à s'affranchir, affaire après affaire, des contingences hiérarchiques et des pesanteurs de la sociologie, pour parcourir le rude chemin qui conduit de la loi au droit, au point de faire mentir les plus pessimistes pronostics d'étouffement des affaires. Les magistrats du parquet, lesquels, s'ils ont en masse pour les plus jeunes adhéré à cet esprit nouveau, sont encore tenus dans les liens d'une hiérarchie pesante, relais dociles en ces sommets de la volonté du pouvoir politique. Cette magistrature, que l'on désigne étrangement, sous le vocable de « debout », est organiquement liée au pouvoir exécutif dont elle reçoit, à la guise du ministre, des instructions dans les dossiers sensibles, et de qui dépend sa progression dans la carrière. On imagine évidemment que ce qui doit s'écrire peut tout autant se dire, et même se murmurer, ou simplement se pressentir, avec l'immense faculté de télépathie que deux siècles de suggestions génèrent. Cette structuration hiérarchique du parquet a créé un climat particulier, assimilable à une culture de l'obéissance. On comprend, dans ces circonstances, que les juges européens hésitent à caractériser cette magistrature comme une autorité judiciaire indépendante et impartiale, mais indépendante suffirait déjà. C'est dans cet entre-deux que se situe la crise de la justice, qui, pour ne pas être résolue de façon positive et courageuse, est aujourd'hui une des premières manifestations de désordre dans notre démocratie. L'opinion publique s'en rend compte, et elle ne l'accepte plus. Le pouvoir des parquets est en effet immense, soit parce que les procureurs peuvent interdire l'examen d'une affaire, soit peser sur son cours, afin de rendre l'instruction difficile, ou même impossible, soit enfin limiter sa portée par un choix opportun des qualifications données ont fait. Quelques exemples. Il a fallu, mais nous sommes à Paris, Il a fallu vingt ans pour que soient définitivement jugées les affaires dites d'emplois fictifs de la ville de Paris. Leur élucidation se heurtant à l'opiniâtre persévérance des chefs du parquet de Paris. Il a fallu huit jours pour que le parquet précède toutes parts, ouvre une information judiciaire sur la mort de deux adolescents à Clichy, sous bois, trop tard. Le feu est émis au banlieue pour avoir choisi l'opacité. Nicolas Sarkozy est à la fois ministre de l'Intérieur et de la justice, cannibalisant ces deux fonctions avant plus tard de les avaler toutes. Il a fallu trois jours pour que Nicolas Sarkozy ordonne en personne en tant que président de la République, les magistrats, tous les juristes qui sont là, précis, la désignation d'un juge d'instruction à Viliers-le-Bel quand deux adolescents trouvèrent la mort renversés par un véhicule de police. Trop tard, là encore, trois jours d'émeute et des dizaines de policiers blessés pour avoir refusé de faire le choix de la transparence. L'exemple même du désordre public, il faudra bien un jour que l'on présente des excuses aux populations et à tous ces policiers blessés. Dans ces deux affaires, les juges ont donné raison à ceux qui affirmaient que le gouvernement ou ses administrations cachaient la vérité, mais les chefs du parquet avaient gardé le silence. instrumentalisation de la justice encore avec la connivence explicite ou les séances obsédieuses des chefs du parquet comme dans une extravagante affaire de fichiers trafiqués, une lutte à croix-de-boucher s'engageait devant un pays médusé et des juges effarés. Aucune instruction non plus dans le sens de la vérité et même de l'équité dans les affaires Bétancourt sinon de s'opposer avec acharnement à ceux qui voulaient connaître la vérité. Qui a entendu le ministre de la Justice s'inquiéter de la collection des fadèques contre la confidentialité des sources de l'information ou encore des graves soupçons qui pèsent à ce sujet sur le directeur de l'enseignement central intérieur. Et quel chef de parquet a de lui-même sollicité la moindre investigation ? Enfin, par quelle miraculeuse intercession le pôle pénal de l'instruction des affaires économiques et financières du tribunal de Paris tourne-t-il au ralenti au point que l'on pense que son moteur s'arrête ? À cote pénale inchangée, le monde économique serait-il devenu subitement vertueux ? Voilà une belle interrogation qui peut nier à la fin des fins que l'Italie, pays ami, pays si proche et dans la tradition de Rome, sans doute inventeur du droit, doit à des collèges de procureurs indépendants d'être pendant toutes ces années de berlusconisme restée une démocratie. Là encore, se vérifie cette loi fondamentale de la justice pénale qui tient le parquet, qui dirige le corps des procureurs, tient, oriente, ralenti ou accélère la justice en vertu des bons plaisirs au nom des intérêts du pouvoir en place pour 0,5% de dossiers sensibles. La subordination ne régule rien, au contraire, elle perturbe tout. Ceci n'est pas la République et cela n'est pas la démocratie non plus. Ceci est la survivance dans le fonctionnement de nos institutions, du bon vouloir priver du prince ou de l'intérêt de ses faits hauts. Cette justice à la carte affaiblit sa crédibilité dans l'opinion publique, le bras judiciaire de l'État ne devenant plus que la main docile du pouvoir politique. Voilà pourquoi il faut considérer la justice comme un pouvoir, un service politique à part entière, un des trois piliers de l'État démocratique et impartial. La justice n'a pas à être un contre-pouvoir, il doit exister une dialectique constante entre les trois pouvoirs, sans que l'on puisse discerner lequel serait plus légitime que les autres, ils effectuent entre eux une distribution tout simplement, ce qui les définit mieux qu'une opposition. Les procureurs de la République doivent être indépendants, serviteurs de la loi, soumis à leur serment et au conseil supérieur de la magistrature devant lequel la responsabilité doit pouvoir être engagée, un magistrat doit pouvoir être révoqué car ces fautes sont plus lourdes de conséquences que celles commises dans d'autres grands emplois publics, Montesquieu a mis si l'enfuit du pouvoir judiciaire allait jusqu'à évoquer une fonction de juge limitée dans le temps. Voilà pourquoi la justice qui applique les lois et garde le droit est un pouvoir, sa fonction est évidemment politique, comme l'affirmait Aristote puisque d'elle dépend de rien de moins de la détermination du juste et de l'injuste. Cher François, il faut rendre la justice au peuple, il faut la rendre à la République, il faut la saluer comme un nouveau pouvoir démocratique, il faut enfin rendre justice à la justice. Merci.